Hey ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Je suis trop, trop, trop contente de faire cette vidéo aujourd'hui. J'avais tellement hâte. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans mon dernier haul, le haul de la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais fait également une commande Charlotte Tilbury. Mais je ne vous ai pas montré les produits, puisque ce que je vous avais dit, c'est je vous les montrerai en même temps, on fera un crash test de tous les produits. C'est ce qu'on va faire maintenant et j'ai tellement hâte de les essayer. J'avais tellement hâte. Je suis rentrée chez moi. Là, je suis off cet après-midi. Je me suis démaquillée mon maquillage de ce matin. Là, je suis déjà en condition. J'ai enlevé tous mes bijoux, cheveux attachés, pour pouvoir commencer directement. Donc, j'ai commandé deux produits. On est censé pouvoir faire un full face avec ces deux produits. Mais bon, on va dire que c'est un quasi full face, parce qu'il manque quand même deux, trois trucs. Je vous montre très rapidement les deux produits principaux avant de commencer le make-up. Le premier produit, franchement, j'ai l'impression qu'il a été créé pour moi, humblement. Oui, 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 très humblement. Non, c'est que Charlotte Tilbury, c'est ma marque préférée. Vraiment, c'est une marque que j'adore dans l'esprit, dans le rendu des produits. C'est très fin, c'est très chic, c'est pas trop pigmenté. Enfin, c'est très subtil, quoi. Sauf que j'en ai pas des masses de produits Charlotte Tilbury, parce que malheureusement, c'est très cher comme marque. Et notamment, je rêve de m'acheter depuis très longtemps la poudre. Vous savez, la fameuse poudre compacte, matifiante, fixatrice, le fameux bronzer. Enfin, voilà, tous ces produits un peu best-seller, quoi, qui a priori sont exceptionnels. Et elle a créé, il y a peu de temps, Charlotte Tilbury, une palette. Alors, en fait, il y en a deux. Une plus claire et une un petit peu plus foncée. Moi, j'ai pris la plus foncée, qui s'appelle Instant Look of Love in a Palette. Et en fait, dans cette palette, vous allez voir, sont regroupés les principaux produits Charlotte Tilbury, dont ceux que je rêvais d'essayer. Donc, le packaging se présente comme ça. Celle-ci, donc, c'est celle avec les teintes un petit peu plus foncées. Je vous afficherai la plus claire à l'écran. Donc, moi, je l'ai achetée pendant les soldes, mais sans réduction. Elle coûte quand même 69 euros, ce qui reste très cher. Mais par rapport au prix de chaque produit à l'unité, franchement, ça valait le coup, quoi. D'autant qu'elle est faite, vous allez voir, et pour le teint, et pour les yeux. Et elle est sublime, elle est sublimissime. Regardez la beauté de cette palette, quoi. C'est une merveille. Attendez, il y a un petit plastique, là, pour protéger le packaging, pour qu'il n'y ait pas de rayures, etc. Mais je vais l'enlever. Regardez-moi cette merveille. Déjà, rien que ça, c'est sublime. On a un très, très grand miroir. Regardez, on peut largement se maquiller avec ce miroir. Il a la taille parfaite. Il est très grand. Et alors, dans cette palette, on a la fameuse poudre Airbrush, quelque chose dont je vous parlais, poudre fixatrice et matifiante. Alors, bien sûr, ce n'est pas le même format que les classiques full size. Mais au moins, ça permet de tester les produits. Et si on les aime, on les adore et qu'on les finit jusqu'à la fin, de les racheter en grand format, quoi. Donc, la poudre, ici à côté, on a le fameux bronzer dont je vous parlais aussi. Là, on a le blush chic. Là, on a un highlighter qui, a priori, est un petit peu bronze, doré. Donc, moi, ça me convient très bien. Et les trois phares qui sont là sont pour les yeux. Donc, on en a des irisés, un mat ici. Sachant qu'en fait, toute la palette, même le bronzer, le blush, l'highlighter, la poudre, peuvent s'utiliser également sur les yeux. Donc, c'est vraiment une palette multifonction. Et d'ailleurs, ce qui est indiqué sur le packaging, c'est que le visage peut être prêt en 5 minutes, puisque cette palette contient tous ces produits-là. Elle est vraiment multi-usage, quoi. Donc, je suis vraiment ravie. Déjà, parce que moi, j'adore les palettes multi-usage comme ça. Je trouve ça hyper pratique pour le matin. Et en plus, parce que, voilà, grâce à cette unique palette, je vais pouvoir tester plein de produits Charlotte Tilbury que je voulais tester à l'unité. Donc, voilà. Et puis, le deuxième produit que j'ai commandé, qui coûte sans réduction 30 euros à l'unité, je vous en avais déjà parlé, et justement, je ne l'achetais pas parce que j'estimais que c'était un petit peu trop cher, c'est un concealer, enfin, c'est un correcteur en fait, le fameux Magic Vanish. Donc, le packaging se présente comme ça. Et c'est un correcteur crème. C'est vrai que depuis que j'ai essayé les correcteurs crème, là, en peau Too Faced et Bobbi Brown, mais surtout le Too Faced, ça a levé tous mes a priori sur la difficulté de les appliquer, de les estomper et tout ça. Et donc, j'ai eu envie vraiment d'essayer celui-là. Donc, moi, j'ai pris la teinte médium, ouais, numéro 2, médium moyen. Le petit packaging, il est comme ça. Mais ça, c'est la taille normale, c'est pas un mini. On a un petit miroir également à l'intérieur et donc, on est sur un correcteur, concealer, crème. C'est vrai qu'à le voir comme ça, on dirait une poudre, mais en fait, non. Donc, j'ai hâte de l'utiliser aujourd'hui. En plus, je n'ai entendu vraiment que du bien sur ce produit, notamment pour les peaux, par exemple, matures, même si moi, j'ai pas encore une peau mature, mais pour les peaux, par exemple, déshydratées ou qui ont des ridules, des rides, etc., expliquant qu'il n'asséchait pas du tout le contour des yeux, qu'au contraire, il était hydratant en plus. De toute façon, on va voir ça ensemble. Mais donc, voilà, on ne peut pas faire un full face quand même qu'avec ces deux produits. Donc, je vais en profiter pour utiliser les échantillons que j'ai eus dans le colis. Dans le colis, on a un petit fascicule comme ça, Charlotte Tilbury, explicatif. Puis, il y a des codes promo aussi à l'intérieur. Donc, je vous les mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est toujours bon à prendre. J'ai eu deux échantillons. Un échantillon du fameux fond de teint Hollywood Flawless Filter. Donc, c'est ce fond de teint-là. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, il y a plein de teintes dedans. Ils nous ont mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 teintes différentes. Donc, je vais pouvoir l'utiliser aujourd'hui, tester ce fameux fond de teint aussi. Et un échantillon d'une crème. C'est la Super Radiance Resurface Cifl. Des noms, mais toujours des noms, Charlotte Tilbury. Donc, c'est celle-ci qui contient à priori 15% de AHA, BHA, PHA, et qui est en même temps exfoliante. Pour une peau qui semble renaître. Donc, ça m'a intriguée. C'est pour ça que j'ai voulu prendre l'échantillon. C'est une crème, et en même temps, qui va venir exfolier. Donc, on va voir. Donc, le petit échantillon, il est là. Je vais l'utiliser tout de suite, parce que là, je n'ai rien sur ma peau. Ça me permettra, en plus, de tester un produit skincare, Charlotte Tilbury, puisque je n'en ai jamais essayé. Donc là, oui, je n'ai rien du tout sur la peau. Je vous dis, je me suis démaquillée. J'ai juste mis mon hydrolat au floral de sauge purifiant pour les peaux mixtes, parce qu'en ce moment, j'ai plein d'excès de sébum et tout ça. Et un sérum. Justement, j'ai mis celui de The Ordinary, qui contient 10% de niacidamide et 1% de zinc. Celui-ci, toujours parce que je ne sais pas. En même temps, en ce moment, je mange mal. Donc, ça se voit sur ma peau. Vous savez, la peau, c'est un émollient. Donc, ça ressort. Bref. Et là, ça tire un peu avec la niacidamide. J'ai besoin d'une crème. Donc, je vais vraiment voir ce qu'elle donne. Il y en a quand même pas mal à l'intérieur. À mon avis, on peut faire au moins deux utilisations avec le petit échantillon. Alors, la texture est comme ça, vous voyez, assez légère. La couleur, elle est un peu corail orangé. Et ça sent une petite odeur, toute légère, mais agréable. Et alors, ce qu'ils disent, c'est plus de 85% des utilisateurs conviennent que leur peau semble aussi douce que celle d'un bébé, après avoir utilisé cette crème. J'en mets au contour des yeux aussi. Que leur peau semble visiblement rajeunie, nette, purifiée, raffermie, en apparence et au toucher, nettoyée en profondeur, parce que c'est une crème exfoliante, plus saine, revitalisée, nourrie et hydratée. Rien que ça. 91% déclarent qu'elle l'est instantanément lissée. Je ne sais pas combien elle écoute, elle ne doit pas être donnée quand même. En tout cas, moi j'applique comme ça, vous savez, c'est beaucoup mieux que de lisser, comme tous les produits d'ailleurs, vraiment de les faire pénétrer comme ça, bien dans la peau, qui rentre bien en profondeur. Et en plus, le fait d'appuyer, ça fait remonter le collagène naturel de votre peau. L'odeur est vraiment agréable en tout cas, elle pénètre très rapidement, j'en mets dans le cou aussi. Ouais, il y a de l'acide glycolique dedans aussi, ouais, dans les âges, ah quoi. Alors, est-ce que ma peau est aussi douce que celle d'un bébé ? Ouais, ça je suis d'accord. La peau est super douce après. Lissée, ouais, un petit peu quand même, je le vois là notamment sur mes rides du front, moi, on les voit moins quand même. Par contre, ça reste un peu collant au toucher. Elle hydrate bien, par contre, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'elle nourrisse. Pour moi, elle hydrate seulement. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal, je testerai la deuxième partie demain matin. Mais en tout cas, agréable à l'utilisation. Mais ça reste un peu collant, quoi, vous voyez, sur le visage, à la limite, c'est pas bien grave, mais moi, je sens le besoin là de me laver les mains obligatoirement. Du coup, ça fait une ou deux minutes là que j'ai la crème sur mon visage. Effectivement, instantanément, ça fait une peau plus jolie, ouais, plus rebondie, assez lissée quand même, je trouve. Mais je pense que c'est le genre de produit, vu les ingrédients qu'il y a dedans, vu ces exfoliants, etc. Je pense qu'il faut avoir le full size et la tester sur un mois, pour vraiment voir si elle tient ses promesses et si elle fonctionne. D'ailleurs, si vous, si l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous l'a déjà essayé dans les commentaires sur du plus long terme, un mois, deux mois, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça marche vraiment, les résultats, etc. Est-ce que tout ce qui est marqué là, c'est vrai ou pas ? Et non pas que je remette en cause, mais bon, on ne sait jamais. Franchement, ça m'intéresse de savoir. Désolée, les éclairages sont toujours très aléatoires. Bon, on va passer au foundation, même si vous savez que je ne suis pas très fond de teint, moi, je suis plutôt fluide de teint, haut de teint, tout ça, mais là, je l'ai, c'est l'occasion de l'utiliser, j'avais envie de le tester pour le coup. Donc, moi, je pense que je vais prendre, ça c'est bien, pour le coup, il y a plein de teintes parce que laisse tomber, quand on te met des échantillons et que tu te tapes celui qui n'est pas du tout atteinte, ça fout vraiment les boules. Là, pour le coup, il y en a plein, en tout cas, il y en a six, il y a de quoi faire. Je pense que je vais prendre celui-là, moi, c'est-à-dire le médium moyen parce que le light médium, ça va être trop clair et le tan doré, ce n'est pas mes sous-tons. Mais par contre, il y a l'air d'avoir très très peu de quantité dans le truc, donc, ah, ok, en fait, ça s'ouvre comme ça et on a le fond de teint ici, regardez, mais je ne vais pas pouvoir faire tout mon visage avec ça, c'est impossible. C'est mort. Ah, c'est peut-être juste pour voir si ça va en testant, par exemple, sur la mâchoire. Là, ou alors, j'en mélange. Ouais, je vais faire ça, je vais mélanger, je vais mélanger les trois. Je vais mélanger le 3 médium clair, le médium que j'ai ouvert et le tan. Ces trois teintes-là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, j'ai envie d'un full face Charlotte Tilbury, donc je tente. Je vais essayer de bien les mélanger, les trois ensemble. Ça se trouve, je suis en train de faire complètement n'importe quoi. légèrement, j'en mets sur le front. Ouais, il y a très peu de matière. À mon avis, voilà, c'est pour tester vraiment, voir quelle teinte nous correspond pour commander ensuite. Mais ça, ce n'est pas très cool parce que généralement, quand on nous met un échantillon de fond de teint, c'est quand même pour tester le produit au moins une fois en entier sur son visage, quoi. Bon, du coup, j'en ai très très peu. J'ai pris mon pinceau Zoéva, je ne vous ai pas dit le 102 Silk Finish que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps pour les produits teints parce que pour moi, c'est vraiment le best pinceau pour le teint. Bon, ce n'est pas plus mal. Moi qui aime les couvrances ultra légères, au moins, là, c'est le cas. J'ai très très peu de fond de teint juste histoire de venir unifier un petit peu. Par contre, je ne peux pas vous dire mon avis dessus à part qu'il sent très bon. Vraiment très très bon, léger, mais ça sent super bon. Je ne peux rien vous dire au niveau du rendu, etc. Je n'ai pas assez de matière, quoi. Dommage. Tant pis. Et puis de toute façon, je me servirai du Magic, comment il s'appelle déjà ? Magic Vanish pour venir faire des petits points de correction à droite, à gauche. Et quand même, même avec le peu de matière que j'ai mis, ça unifie un petit peu. Il pourrait me plaire ce fond de teint, je pense, parce qu'il a l'air modulable. On peut faire des couvrances très légères avec. Il est imperceptible et ils sont très bons. Ça pourrait me plaire. Allez, on va passer à ce fameux Magic Vanish que moi, j'ai pris, je vous l'ai dit, en teint de médium. Vu que c'est un... C'est une petite crème. Comment on va faire ? Je vais le prélever, donc pareil, avec un pinceau Zoéva, c'est celui que j'utilise pour l'anti-cerne. C'est le 110 Face Shape. On va voir comment ça se prélève déjà. Je sais qu'il y en a qui l'appliquent au doigt. Je devrais peut-être l'appliquer au doigt, je ne sais pas. Non, je préfère tester au pinceau d'abord. Avec ce pinceau, parce que, voilà, il y a des pinceaux, comme je vous ai dit, qui sont pour moi tellement des valeurs sûres que quand il y a un souci, je sais que ça ne vient pas du pinceau et c'est le cas de cela. Donc, je commence toujours par l'œil droit. Je vous ai dit que je commençais toujours par le côté droit. J'espère déjà que cette teinte, ça va être la bonne. De toute façon, je n'avais pas vraiment le choix parce que je crois qu'il n'y avait que trois teintes. Clair, médium ou tan. D'abord, je vais l'appliquer. Je vais en mettre vraiment dans le creux de la cerne qui est vraiment bleuté, ici, et l'étendre jusqu'au coin externe de l'œil. Alors, la matière n'est pas sèche. Je dirais qu'il est tout aussi crémeux que le Too Faced que j'ai là, le Instant Corrector, quelque chose là. Je n'arrête pas de gigoter, j'ai l'impression. Désolée. Je vais en mettre aussi sur le visuel du nez. Je vous ai dit, je ne fais pas que le concealer, du coup, comme j'ai très peu de couvrance, je fais les petits points de correction aussi. Ici, là, sur les coins de la bouche, enfin, les commissures, moi, j'ai des petites, je ne sais pas comment dire, des rides qui se tirent vers le bas, quoi. Et d'ailleurs, entre la bouche et le nez aussi. Et puis, du coup, je vais en mettre un tout petit peu entre les sourcils pour apporter un peu de lumière par ici et sur le creux du menton, là où j'ai, voilà, une petite zone d'ombre aussi. Franchement, je n'ai pas eu l'impression de prélever beaucoup de matière avec le pinceau, mais finalement, il y a quand même pas mal de matière sur mon visage. Allez, c'est parti. On estompe. Je crois que j'en ai mis trop. Il y a quand même des sous-tons assez orangés dans ce produit. Après, pour mes cernes, moi, ça tombe bien parce que mes cernes sont plutôt bleues et le orange vient annuler le bleu. Mais là, je crois que je me suis un peu lâchée. Je vais peut-être en enlever un peu. Bon, comme j'en ai mis un peu trop, j'en mets sur les paupières. Comme ça, ça me servira de base à paupières pour après et en plus, ça vient uniformiser un peu la paupière et camoufler les petits vaisseaux et tout ça. Par contre, je vais juste rajouter un peu de brume comme j'avais fait avec le correcteur Too Faced. Je trouve quand même que c'est plus simple pour estomper la matière. Bon, la matière s'estompe beaucoup mieux avec la brume. Par contre, vous voyez, bon là, c'est la première utilisation, je ne savais pas. Mais finalement, la prochaine fois, j'en prélèverai beaucoup moins. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que ça doit être très léger. Du coup, j'en ai pris pas mal, trop. Donc bon, en fait, ce n'est pas la peine de mettre tout ça. Il faut juste en mettre un tout petit peu finalement parce que ça suffit. Tant mieux, comme ça, ça va être économique parce que moi, je me suis dit un petit pot comme ça, ça ne va pas me durer longtemps. Ben écoutez, franchement, là, je suis plutôt contente. Je testerai et même je ferai avec vous dans une autre vidéo en en mettant moins et peut-être au doigt pour voir ce que ça donne aussi. Mais là, c'est plutôt pas mal. Ça camoufle vraiment bien les cernes. Ce n'est pas sec. Effectivement, ça ne assèche pas la peau ni le contour des yeux. Ça ne fait pas ressortir les ridules. La teinte, en tout cas pour moi, je pense que c'est la plus adaptée des trois. Bon ben écoutez, je suis plutôt contente du rendu pour le moment. Je regrette d'avoir mis trop de matière mais bon, ce n'est pas grave parce que moi, j'aurais aimé avoir un rendu vraiment ultra light en termes de couvrance. Mais je vous montre de près. Voilà, le produit, c'est vrai qu'il pénètre instantanément la peau et il devient complètement imperceptible. Donc, sans achécher, sans achécher. Mais je vous conseille quand même d'appliquer avec une brume, c'est quand même mieux. Je vais poudrer tout de suite. Et donc justement, on va utiliser, on va commencer à utiliser la fameuse palette. Et je vais prendre là, donc le numéro 7. Face Powler qui est la fameuse, comment elle s'appelle ? Cette poudre en vrai, je ne me rappelle plus. Airbrush, Flawless, Powler, un truc comme ça. avec le pinceau RT400 Réal Technique. Et je n'ai pas distingué les yeux et le reste du visage. Elle sent bon. Ouais, même la palette sent très bon. Et la poudre, elle a une petite odeur encore plus légère que le fond de teint, que l'anti-cerne et la crème. Mais c'est super agréable. Alors eux, sur la notice explicative, ils disent qu'on peut le mettre à la fin. Vraiment comme poudre de finition. Et qu'on peut même s'en servir dans la journée pour faire des petites retouches. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu pas mal dans les vidéos. Il y a plein de nanas qui font ça. Alors elle est extrêmement légère, c'est clair. Ça c'est hyper agréable. Elle est fine, 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 fine. Je ne sais pas, je la comparerais à ma poudre compacte Ultra HD Make Up For Ever par exemple, mais qui est translucide. Alors que là, elle a des petits sous-tons beige, sous-tons nude. Elle matifie bien la brillance. J'ai l'impression qu'elle vient bien fixer, sceller le produit. Par contre, j'ai mis du Magic Vanish entre mon nez et ma bouche sur les ridules et j'ai l'impression que là, ça les fait ressortir par contre. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, elle est très bien. Ce n'est pas non plus, comment dire, ce n'est pas non plus waouh. Encore une fois, j'en ai tellement, tellement entendu parler, ça fait un an que je me l'achetais que ce n'est pas que je suis déçue. Elle est très bien. Mais comme je vous dis, la Make Up For Ever, elle est tout aussi bien. Ou la By Terry, la Bélique Make Up, pour moi, c'est un peu le même niveau. Donc, voilà quoi. Bon, je vais utiliser le bronzer. Donc, numéro 4, Face. Ça pareil, le bronzer, ça fait un bail que je veux l'utiliser. Il a une super bonne réputation. Donc, il est complètement mat. Il n'y a pas du tout de sous-ton irisé, satiné à l'intérieur. Waouh ! Alors, regardez comme il est pigmenté. Oh putain ! Je viens de passer un coup de pinceau, un seul. Là, par contre, il faut y aller mollo. Il est vraiment pigmenté. Oh punaise ! Oh là 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 ! Regardez-moi ça ! La barre que vous voyez là, en vidéo, elle est un peu plus visible à la caméra qu'en vrai. Mais en vrai, elle est là quand même. Donc, oula oula, l'autre côté, je ne vais pas y aller. Je vais y aller beaucoup plus légèrement. Alors, c'est très surprenant. C'est très très surprenant parce qu'il marque tout de suite, tout de suite la peau. Mais vraiment quoi, vous, tac ! Vous n'avez pas besoin même de passer, vous passez le pinceau, vous avez déjà la matière. Donc après, la question est, est-ce qu'elle se déplace facilement ? Parce que si je reste comme ça, moi, ça ne va pas aller. Je vais prendre un autre pinceau. Je prends un pinceau Zoéva, le 106, pour la poudre. Parce que lui, généralement, il estompe très très bien les matières, notamment quand il y a des tâches comme ça. Glam Girl me demandait la dernière fois dans les commentaires pourquoi je me coiffe comme ça. à chaque fois que je mets de la poudre. C'est vrai. Je ne sais pas, c'est un réflexe en fait. Je lui disais, c'est un réflexe, c'est sûrement pour remettre les mèches rebelles derrière les oreilles. Bref. Bon, ça s'estompe un peu quand même. Mais ouais, là, en fait, il faut y aller, il faut vraiment tremper le pinceau tout petit quoi, mini-mini dedans en fait. Moi, c'est vrai que j'y suis allée comme avec mes autres bronzers. Et d'ailleurs, ça me surprend de la part de Charlotte Tilbury qui généralement fait des produits pas spécialement pigmentés justement. Bon, je vais réestomper les joues, je ne vais pas rester comme ça. Je passe d'abord sur l'ovale de mon visage. Vous voyez, là déjà, j'en ai mis moins, donc c'est plus joli. Moi, comme je vous dis souvent, je fais le bas du menton pour donner l'impression, enfin l'illusion qu'il soit un peu plus court. L'ovale comme ça, j'en mets toujours un peu dans le cou, d'autant que là, je n'ai pas eu assez de matière pour mettre de fond de temps dans le cou, donc pour éviter qu'il y ait une démarcation et une couleur différente du visage et du cou, le truc atroce quoi. Mais il y en a qui le font encore, on le voit encore. Là, vous voyez, j'y vais beaucoup plus mollo pour le bas et le haut du visage. J'y vais beaucoup plus légèrement et c'est beaucoup plus joli. Par contre, une fois qu'il est là, le bronzer, il est là. Bon, si vous avez comme ça des grosses tâches, faites des mouvements circulaires vers le haut. Ah, voilà, ça s'atténue quand même. Bon, ça va un peu mieux. Vidéo crash test parce que je vais appliquer le blush, n'est-ce pas ? Le blush chic qui est, je ne sais pas, assez hybride entre le rose et le corail et l'highlighter comme je vous ai dit qui est un peu bronze doré. Alors, vu le bronzer que j'ai là, j'espère que ça ne va pas faire too much. Donc, cette fois-ci, je vais y aller plutôt mollo parce que regardez, là par exemple, j'ai trempé le pinceau. C'est le pinceau de Sananas, le S3, à peine dedans. Regardez déjà la pigmentation qu'il y a. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas le réflexe de tapoter la matière pour le teint ou même pour les yeux avant de l'appliquer. Peut-être que je devrais le faire. Ouais, le blush, c'est pareil. Regardez, je viens de l'appliquer comme ça. Il est très, très pigmenté. Là, le blush, il se voit. Je pense que même vous, vous le voyez bien. Après, je viendrai refaire fondre un peu toutes les matières. J'en mets sur la tempe. L'esprit de cette palette, c'est d'être sexy et glamour. C'est ce qui est indiqué. Alors, highlighter, je vais prendre pinceau Sananas S15. qui est pour l'highlighter. Je vais y aller très mollo. En tout cas, je ne vous ai pas dit, mais j'aime beaucoup la couleur du blush. C'est assez bois de rose, finalement. C'est assez foncé. Je vais mettre un peu d'highlighter sur le nez, là. Comme ça. Et j'aime bien en mettre aussi au niveau de l'arc de Cupidon, là. Bon, j'ai quand même bien estompé, mais je ne sais pas pourquoi. Vraiment, là, à la caméra, j'ai encore l'impression d'avoir une énorme tâche ici et une énorme tâche ici, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Ça reste très prononcé, très pigmenté, mais je n'ai pas ces tâches. Donc, je vous montrerai tout à l'heure de dehors ou d'ailleurs, mais je ne sais pas pourquoi ça rend comme ça, en fait. Bon, ce n'est pas grave. On va passer aux yeux. Donc, je vais suivre l'ordre qu'elle a mis, c'est-à-dire, en premier, ce fard-là pour éclaircir le dessus de l'œil et la paupière. Celui-ci pour ombrer et celui-ci pour se moquer. On y va. Je prends mon MAC 224S. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que le pinceau, le fard, pardon, numéro 1 qui est censé éclaircir, il a l'air irisé. C'est une sorte de beige, c'est celui-là, limite bronze même. D'habitude, c'est des fards plutôt neutres, limite nude couleur peau. On va voir. J'en mets essentiellement en creux de paupière pour l'instant, en remontant bien vers la queue de mon sourcil. En fait, voilà, j'en mets tout le long du creux de paupière, c'est-à-dire du coin interne de l'œil jusqu'au coin externe de l'œil. Mais par contre, je ne remonte pas ici en interne, je remonte que du côté extérieur de l'œil, côté sourcil. Non, ça va. Les fards, c'est comme ceux de ces palettes. En tout cas, celui-ci, que ce soit au niveau pigmentation, facilité d'estampage, ça, ça va. J'ai eu un peu peur. Donc, c'est vrai qu'on peut quasiment faire toute sa face, comme elle dit, en 5 minutes avec cette palette. Mais bon, ça veut dire qu'on ne met pas de fond de teint, pas d'anti-cerne, pas de rouge à lèvres, pas de spray fixateur, ni rien. C'est vraiment que pour les yeux et le teint. Il est très joli, ce petit fard. En fait, il est lumineux, irisé, mais pas trop, c'est très léger. Donc, ça apporte, non seulement, ça éclaircit le regard, ça l'agrandit et ça lui apporte un peu de lumière aussi. Ouais, j'aime bien. Regardez, je vous montre de près. Bon, il est quasi invisible à la caméra, mais il est un petit peu satiné, assez joli. Allez, je vais prendre le numéro 2, donc pour ombrer, qui est très satiné quant à lui, mais je me demande en fait si je ne vais pas faire l'inverse. Si, je vais faire l'inverse. Je vais prendre le numéro 3. Normalement, c'est celui-ci pour ombrer, mais moi, je vais prendre celui-là pour faire mon creux de paupière, en fait, le mat. Je préfère. Je préfère, sinon j'ai peur là de me retrouver avec un truc trop choulou. Je vais prendre le pinceau de salanas, c'est le S7. Ouais, je préfère faire ça. J'ai assez pris de risque là. Regardez, ils sont quand même pigmentés. Pareil, j'en mets tout le long de mon creux de paupière pour le définir. Et moi, je vais un peu plus haut que mon creux de paupière par rapport à ma paupière tombante. Je remonte plus haut pour faire illusion d'un creux de paupière plus haut. Et je vais remonter le phare, un peu comme le premier, en fait, vers la queue, comme ça, de mon sourcil, enfin, entre la queue de mon sourcil et l'arcade sourcilière. En gros, la moitié, voilà, la moitié de la paupière fixe. Mais franchement, là, celui-là, je le trouve plus pigmenté que les phares qu'il y a dans les palettes quand même. Voyez ? Regardez comme il est pigmenté. Et pourtant, j'ai trempé le pinceau à peine cette fois-ci. Eh bien, dis donc, Charlotte Tilbury m'étonne cette fois-ci. Je ne m'attendais pas à des poudres comme ça, que ce soit pour les yeux ou pour le teint. Pas grave, je vais m'adapter. Le truc, c'est que j'étais tellement habituée à des produits légers, très fins, subtils, que je savais travailler. Là, je suis un peu étonnée en fait par cette palette. Elle est magnifique, mais je pense qu'il va me falloir juste un petit temps d'acclimatation, on va dire, que je me l'apprivoise vraiment, que j'apprenne à l'utiliser en en mettant déjà sur le teint beaucoup moins. J'ai voulu faire le crash test avec vous, je le fais. Donc voilà, si vous achetez cette palette, allez-y, molo molo. On remonte par là. Je vais juste avec ce phare faire un racil inférieur pendant que j'y suis. Donc, je prends un petit pinceau biseauté comme ça, Elite. Là, je tapote, cette fois-ci, je n'oublie pas. Et en fait, je pars, vous voyez, de la queue de mon sourcil et je passe tout le dessous des yeux pour que le phare soit vraiment en prolongement de la queue de mon sourcil et en prolongement du phare que j'ai mis au-dessus. Finalement, ça va faire un make-up beaucoup plus foncé que ce que j'imaginais. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. je vais ré-estomper mais je vais prendre la poudre, la poudre teint pour venir éclaircir un petit peu là le dessous de mon sourcil pour atténuer un peu on va dire la pigmentation et apporter un peu de lumière sous le sourcil. Ouais, c'est pigmenté. Bon, du coup, ce que je vais faire c'est que le deuxième phare, je vais le prendre au doigt et je vais l'appliquer sur la paupière mobile sur laquelle il n'y a rien. c'est-à-dire ce phare-là qui a l'air presque crémeux quoi, on va voir qui est un marron avec plein 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 de petites paillettes de plein de couleurs à l'intérieur j'ai l'impression. Ah, et quand on le swatch finalement, je vais vous montrer il est plus rouille orangé. Regardez, il est plus rouille orangé et vous voyez toutes les petites paillettes on dirait qu'il y en a des argentés, des bleus, des vertes, c'est très surprenant tiens. Bon, par contre, au doigt, ça ne marche pas. Enfin, ça marche. Si, ça marche. Mais très légèrement quoi, je vais peut-être essayer au pinceau. Oh si, ça va en fait. Il faut juste faire deux, trois passages mais ça apporte pas mal de lumière sur la paupière mobile. Regardez, je suis passée deux, trois fois là sur celui-ci et regardez quand même la lumière que ça apporte. C'est un phare très joli, très lumineux. J'aime beaucoup la couleur. J'ai mis un peu de crayon noir en muqueuse supérieure. J'ai mis le crayon noir Sephora. Vous savez que je les adore ces crayons. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo haul, je m'en suis racheté un parce qu'en ce moment ils sont en solde vraiment pas cher et le rapport qualité-prix est génial. Ils sont crémeux, ils marquent très très bien que ce soit sur la paupière ou sur les muqueuses. Ils tiennent très très bien aussi et j'aime bien faire ça quand j'ai un make-up plutôt intense. Là, j'estime que c'est assez intense avec un bon mascara. Ils coûtent entre 1 et 3 euros. Ça dépend des teintes que vous choisissez. Mais les ultra black comme ça, ils sont géniaux géniaux. Et comme mascara, j'ai mis un de mes nouveaux chouchous du moment. J'ai mis le Climax Extreme de chez Nars qui fait des cils de malade. Donc voilà ce qu'on a pour le moment. Enfin, pour le moment c'est fini en fait. Au niveau des yeux, j'essaie d'estomper au mieux. Là, ça mériterait d'être peut-être un petit peu plus estompé. En tout cas, les fards de cette palette Instant Look of Love in a Palette Glowing Beauty. C'est Glowing Beauty celle-ci. Je crois que l'autre, elle a un autre nom avec celle-ci. C'est Glowing Beauty. Les fards sont plus pigmentés que dans les palettes classiques Charlotte Tilbury. Donc faites gaffe. Et voilà, on est sur un truc donc pour moi c'est assez prononcé quand même. Je porte des make-up plus légers la plupart du temps. Mais ça reste quand même dans des tons nude, neutres, donc assez classiques. Et ça donne un make-up des yeux assez glamour je trouve avec le bon mascara là. Ça fait plutôt joli. Ce petit fard bronze là du milieu qui en fait n'est pas vraiment bronze et est extrêmement lumineux. Je l'aime beaucoup. On va finir par les lèvres. Et alors, j'ai plus de produits lèvres Charlotte Tilbury parce que soit je les ai finis soit je les ai vendus. Donc je vais faire un petit contour de lèvres avec mon crayon Yves Rocher. Ils font partie de mes crayons lèvres préférés aussi et notamment celui-là c'est la teinte 51 beige. C'est le nude parfait pour faire un contour de lèvres. Et après, je vais mettre un petit rouge à lèvres sympa et puis je pense qu'on sera pas mal. Voilà, j'ai fait mon contour. Regardez ce crayon. Il est parfait. Il est parfait. Il n'est pas cher en plus. Au début, je voulais mettre mon rouge à lèvres favori. C'est-à-dire les Lancome, l'absolu rouge. Vous savez, c'est ceux-là, ces fameux rouges à lèvres. Moi, c'est mon favori de tous les temps. J'ai plusieurs teintes mais notamment celle-ci qui est ce rose comme ça, bois de rose. C'est la teinte 290 Poem. Mais finalement, là, après avoir mis le crayon à lèvres, je me suis dit je vais juste mettre un petit gloss et ce sera parfait. Je pense. Bon, finalement, je vais mettre ce petit nude Sephora. Vous savez, ce sont les mini formats mais cette teinte, elle est trop, trop, trop belle. C'est la teinte, putain, on n'y voit rien du tout, 0062B. Bon, je vous la mettrai dans la barre d'infos et en fait, c'est un nude mais il est magnifique. magnifique. Donc avec le contour de lèvres que j'ai fait là, ça va être trop beau, je pense. Parce qu'il est plus clair que le crayon. Ça va faire un petit effet ombré, dégradé. Je ne sais pas. Peut-être que je mettrai un gloss par-dessus après. Il est trop beau, il est onctueux, j'adore. Ils ont plein de gammes chez Sephora de rouge à lèvres mais ceux-là, ils font partie des plus simples et des moins chers. Moi, je les trouve géniaux. Ils tiennent super bien, hyper crémeux, ils sont hydratants, tout ça. Mais ça manque peut-être d'une petite touche de lumière. Donc je vais rajouter un petit gloss. Bon, allez, je prends celui qui me tombe sous la main. C'est le Fussy de Fenty Beauty. C'est un de mes favoris aussi, c'est pour ça qu'il est là d'ailleurs. Je vais en mettre vraiment un tout petit peu, surtout au centre pour apporter un peu de glow aux lèvres aussi. Je n'en mets pas beaucoup mais après, je vais l'étaler en fait. Voilà, c'est un peu mieux quand même. C'est un peu plus shiny. Allez, je fixe tout ça. Je n'ai pas de brume Charlotte Tilbury. Je ne sais pas s'il y a des brumes d'ailleurs, Charlotte Tilbury. Avec ma brume favorite, c'est la Glossetter de chez Glam Glow. Ça fait au moins 5 ou 6 vidéos que vous m'entendez vous en parler. Mais franchement, elle est parfaite. Je crois que c'est la brume la plus légère que j'ai pu essayer en tout cas. Donc voilà ce qu'on a pour le look final. Je me suis mis là parce que je pense que vous voyez mieux. Et vous voyez par exemple ici, les tâches apparaissent beaucoup moins que là où je filme habituellement. Vous voyez encore les grosses tâches marrons. En fait, en réalité, j'ai bien réussi à estomper le bronzer, le blush et l'highlighter. Donc finalement, je suis plutôt quand même très contente du teint parce que regardez de près, ça fait quand même très naturel le teint. Ça fait très make-up, no make-up. C'est très imperceptible. Je trouve que le teint il est unifié. Il est quand même lissé. Alors je ne sais pas si c'est dû à la crème, au fond de teint, au correcteur Magic Vanish ou voilà, à toutes les poudres de la palette. Mais en tout cas, moi j'adore ce teint. Vraiment, je le trouve très 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 beau. Je vais apprivoiser cette palette mais je pense qu'une fois que je l'aurai bien apprivoisé, que voilà, je saurais bien comment l'utiliser, etc. Ça peut devenir vraiment un vrai favori, une vraie palette chouchou. Voilà ce qu'on a au niveau du rendu. Je trouve que ça va très très bien avec mon petit top léopard d'ailleurs du jour. Mais je suis assez d'accord pour dire que ça fait un make-up plutôt glamour et sexy. Ouais, je suis assez d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah oui, j'ai également les boucles d'oreilles léopards et même l'élastique léopards. Je suis en total look léopards aujourd'hui. Bon ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai donné mon avis de façon au fur et à mesure des produits. Je suis globalement très contente et très contente d'avoir pu enfin les essayer, les avoir. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, j'attends vos retours avec impatience dans les commentaires sur ces produits et sur la marque Charlotte Tilbury. Si vous avez vraiment des must-have ou des coups de cœur à me conseiller, vous m'aviez conseillé énormément le bronzer, la poudre, le blush et l'highlighter. C'est pour ça que quand j'ai vu cette palette je me suis dit punaise, il y a tout en un. Voilà, si vous avez la même couleur de peau que moi voire plus foncée, je vous conseille celle-ci donc la Glowing Beauty et si par contre vous avez la peau plus claire, je vous conseille la version claire, je ne sais plus comment elle s'appelle. J'avais hâte, hâte, hâte de faire cette vidéo même si le crash test ne s'est pas passé totalement comme je l'avais prévu et c'est les impondérables, c'est la vie. Je vous fais des énormes bisous, laissez-moi un petit like si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !